Bonjour tout le monde, je vais rapidement parler de mes critères pour accepter une OP. Alors non, parce que je viens d'avoir le message, je n'accepte pas un chèque juste pour me mettre bien. Déjà, je n'accepte aucune OP qui nuit à mon audience. Je m'explique, ça fait 5 ans que je stream, en 5 ans je n'acceptais que 3 OP. Là par exemple, je suis actuellement sur un jeu qui est une bounty twitch, je ne considère par contre pas ça comme une OP. Mais si vous devez le considérer, on peut en rajouter quelques-unes. Et vous pouvez voir ici la liste exhaustive des bounty twitch que j'ai fait dans le passé. Ce ne sont que des jeux qui m'intéressaient ou des trailers parce que je trouve ça extraordinaire d'être payé pour mettre un trailer. Voilà, et j'encourage pas toute personne à accepter ça. Par exemple, quand j'étais payé 23 balles pour mettre un trailer d'une minute, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est ce qu'on appelle les bounty twitch, c'est un système de rémunération directement intégré à twitch sur lequel je dois atteindre un certain nombre de viewers de moyenne pour obtenir la somme indiquée. Là en l'occurrence, si pendant une heure j'ai donc 258 viewers de moyenne, eh bien je gagnerais 113 dollars. Il faut savoir que c'est une petite somme. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc je n'accepte aucune OP, zéro, jamais, nada, que de chier. Je n'ai accepté que 3 OP en dehors des bounty qui peuvent nuire à mon audience. Exemple typique, Red Shadow Legend. Je chie sur toute personne qui accepte des OP. Les streamers qui acceptent ça, c'est une honte absolue. Et avant que qui que ce soit dans le chat me dise, non mais attends, ils en ont besoin pour payer leur loyer et tout. Non, si tu as besoin de payer ton loyer, tu vas travailler, tu ne fais pas chier. Donc, résultat. Tout OP en fait qui peut nuire à mon audience, c'est hors de question. Point insclamation, bro Evelyn. Et je ne suis pas squeezy, ne sois pas con pour faire les comparaisons. Donc tout OP qui peut nuire à mon audience, c'est absolument hors de question. Tout modèle économique de type gacha, pet to win dégueulasse, en mode diablo immoral, en mode Red Shadow Legend, ou les gachas en mode Genshin Impact, même si c'est un bon jeu, le modèle comique c'est non, vous n'aurez jamais ça sur la chaîne. Tout jeu mobile dégueulasse, ou même jeu mobile en vrai, généralement, vous n'aurez jamais ça sur la chaîne non plus. Par exemple, en ce moment, j'ai des OP à plusieurs milliers d'euros. J'en ai 3 possibles. Je vais vous le montrer pour le factuel. Donc j'ai évidemment le Red Shadow Legend dégueulasse, que je ne prendrai jamais, que j'ai toujours refusé. La dernière fois, il m'avait proposé 3 000 balles. Là, un peu moins, ça descend, mais je refuse à chaque fois. J'aime bien leur faire perdre du temps. J'ai une autre OP en ce moment, qui est donc une OP. D'ailleurs, je peux la mettre aussi sur Ice Carey Play, en vrai, cette vidéo, ce qu'il y a. J'ai une autre OP pour Rise of Kingdom, c'est 1 600 balles. C'est hors de question, c'est une merde mobile, je ne touche pas à ça. Et par exemple, j'ai du Elle le fraîche. Elle le fraîche, c'est partie de ce que j'appelle les OP grises. Rien à voir avec le marché gris, c'est un temple que j'ai inventé. En gros, ce sont les OP qui n'ont pas forcément un immense intérêt, mais qui ne nuisent à personne. Et la raison pour laquelle je n'ai pas accepté pour l'instant à l'eau fraîche, même si ça apporte pas mal, c'est que je n'ai pas de cuisine. Donc je trouvais ça assez déplacé d'accepter une OP concernant des produits de bouffe. Pour le coup, qualitatif, j'ai pu m'enseigner. Alors que je ne peux pas même faire à manger, étant donné que je viens de m'installer, je n'ai littéralement pas de cuisine. Ma cuisine arrive plus tard. Voilà. Non, non, ce n'est pas derrière la quim, vous voyez la somme là. Donc voilà, ça, c'est vraiment les trois OP que je pourrais avoir. Après, on va proposer une autre OP. Là, j'en fais une autre demain qui est sur un jeu qui s'appelle Crossfire Legion. C'est un RTS. Je suis payé 300 euros pour les deux heures, 150 euros de l'heure. Voilà, le jeu est clean. On aime ou on n'aime pas l'RTS, ça c'est encore autre chose. Mais pas de modèle économique dégueulasse. En gros, c'est juste un jeu. Parce que ça rentre dans les OPSP grises. Donc, pour accepter une OP pour moi, il faut effectivement que ce soit intéressant financièrement. Il faut que ce soit un jeu qui m'intéresse. Et dans le pire des cas, s'il ne m'intéresse pas les masses, il faut absolument que ce soit un jeu qui ne nuise pas la communauté. Toute nuisance, tout modèle économique dégueulasse, tout piège pour le consommateur sera instantanément un refus. Et ce, peu importe la somme. On me propose 100 000 euros demain pour faire du Red Shadow Legend. C'est non. J'ai déjà eu, la dernière fois, imaginé que j'étais en déjeuner, ils m'ont proposé 3 000 balles. Ça a été non instantanément. Je n'accepterai jamais ceci. Voilà, je n'ai fait que 3 OP en 5 ans de chaîne en dehors des boutiques Twitch. C'était Terra en fin 2019. C'était un jeu que j'avais adoré à sa sortie. C'était hors de question de refuser d'être payé pour un jeu à un jeu pareil. J'avais adoré. C'était pour Sword of Legend, sur lequel j'ai passé plusieurs centaines d'heures. J'en étais payé que 4. Autant vous dire, c'est que j'ai quand même plutôt bien kiffé. Un MMORPG qui était sorti en 2021. Et évidemment, en plus, j'ai été payé pour New World à sa sortie en 2021. Mais j'avais déjà fait genre 800 heures de contenu. Donc, j'ai 200 heures de contenu et par contre une quarantaine de vidéos. Voilà, ça, ce sont les 3 seules OP hors Bounty Twitch que j'ai accepté en 5 ans de stream. Autant vous dire, maintenant, je commence à en accepter un peu plus. Mais ça reste quelque chose de relativement rare sur ma chaîne. Merci et bonne journée sur YouTube.